Ah là là, non mais moi j'en peux plus, je n'en peux plus, là il y a des nouvelles images dans tous les sens de la part de Pokémon Company pour Pokémon Legends Arceus, alors comme vous le savez Pokémon Legends Arceus sort vendredi, je me préserve de tous les spoils et je ne m'intéresse que aux informations officielles et aux trailers officiels. Il y a deux nouveaux trailers, un trailer final qui est le trailer japonais où on a effectivement des nouvelles informations avec les ombres, retenez bien des évolutions des starters puisque Pokémon Company a partagé les premiers starters. Alors on va se diriger un petit peu ici, je voudrais vous montrer sur Nintendo France avant de partir justement sur le site de Pokékalos. Les trois starters Pokémon sont là, c'est officiel, ça a été partagé par Nintendo, alors n'hésitez pas à me dire quels Pokémon vous prendrez vous dans les commentaires. Et on va s'attarder maintenant, et bien sur les deux trailers, le trailer final japonais et le trailer ici, l'énigmatique Arceus, c'est comme ça que c'est appelé par Pokémon Company, par Nintendo France. Donc je vous propose de commencer par le trailer français et terminé par le japonais, sachant que le japonais est beaucoup plus intéressant, vous verrez. Allez, c'est parti, j'aimerais juste mettre le son dans mon casque, moi. Voilà. Donc des nouvelles images, voilà, les fameux starters qui sont représentés encore une fois. J'aime beaucoup le décor dans les hautes herbes, dans les hautes herbes un peu campagne. Oh le temple. Oh mon petit bébé Pikachu. D'ailleurs il est. Viens là, il est ici. Oh, il va y avoir des mystères dans des cavernes comme ça peut-être. Bon ça c'est des images qu'on avait déjà vues. Toutes celles d'avant c'est des trucs qu'on n'avait pas vues avec les portes qui s'ouvrent, etc, etc. Il y a quand même, il y a quand même certains assets de Breath of the Wild et on en parlait. Je ne le compare pas parce qu'on a déjà parlé du fait que ça ne se comparait pas trop. Par contre il y a des assets pour le bois, pour la montagne, pour des trucs qui sont réutilisés. Sachant que l'équipe qui a travaillé derrière Breath of the Wild a travaillé sur son Pokémon aussi. Pour certains aspects. Ah voilà, regardez. On voit certaines infos sur les évolutions des starters. Dont cette petite musique au piano aussi. Et ça, ça on l'a déjà vu. Ok, ça c'est déjà vu. Je me propose de passer au trailer japonais maintenant. Qui est sur la page officielle de Pokémon Japon. Qui a l'air d'être beaucoup plus stylé en termes de présentation. Et moi je n'en peux plus, il y en a dans tous les sens des présentations. Il s'est sorti aujourd'hui. Deux petites secondes. Je trouve que pour l'instant, c'est à peu près la même durée. Le trailer français c'est 2 minutes 05. Je ne sais même pas pourquoi ils l'ont appelé l'énigmatique Arceus. Je ne sais pas. Et le trailer japonais paraît... Tout de suite, ça fait plus doux. Je trouve le trailer japonais beaucoup plus intéressant. C'est le thème officiel d'ailleurs que vous entendez. Je le trouve beaucoup plus intéressant au début. Tu vois, c'est... T'as l'ambiance, c'est doux, c'est énigmatique. Là c'est énigmatique pour le coup. Et ça a l'air de rendre beaucoup plus faveur d'ailleurs au jeu. Qui varie entre le beau et le moche. On a déjà dit. C'est joli ça. Ça c'est très joli. Même si... Bon. Non, ça c'est très joli. Vous voyez, mais c'est amusant. Ça passe du joli au moche. Tout n'a pas reçu le même soin. T'as vu ? C'est dans le jeu. Le mec qui parle à ses peluches. Et bah vous savez quoi ? Je préfère grandement le trailer japonais. Grandement. Pour moi, il n'y a pas photo. En fait, c'est quasiment les mêmes trailers. En fait, c'est les mêmes. C'est juste qu'ils ne sont pas construits de la même façon. Je ne sais pas pourquoi. Vous me direz, mais moi je reste amoureux du trailer japonais. Tandis que le français, bouffe. C'est amusant comme deux fois les mêmes images. Mais pas dans le même ordre. Pas avec la même musique. Peuvent te donner cette sensation si différente. Oh, il y a du monde là dans le combat. J'ai l'impression qu'ils les attaquent tous en même temps. Ouais. Ça, cette image. C'est très joli ça. À part le texture des pierres. Cette espèce de temple au sommet de la montagne. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Attends, ce n'est pas fini. Il y a encore des trucs derrière. Ah oui, derrière, c'est tous les bonus de précommande japonais que nous, on n'a pas forcément. C'est ça ? Oh. Oh, très joli cette carte. Bon. Les deux trailers. Moi, je les adore. Je préfère celui du Japon. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je préfère le trailer japonais. Ce qui va nous intéresser maintenant, encore une fois, c'est d'aller directement sur le Twitter de Pokékalos qui a partagé des images. D'ailleurs, ils se sont fait un petit peu tacler. D'ailleurs, je leur envoie tout mon soutien parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait « Oui, même si les comptes officiels commencent à spoiler, etc. » Ils n'ont pas spoilé. Ce sont les images officielles, comme moi. Je partage les images officielles. Il y a des petits messages pour clarifier avant que ce soit un malentendu. Les informations que nous avons relayées sont des informations officielles relayées par The Pokémon Company. On utilise pour chaque tweet des hashtags que vous pouvez masquer si vous souhaitez vous préserver de quelconques informations concernant le jeu. Et c'est pareil concernant les vidéos. Moi, j'essaie de ne pas vous spoiler. Dans la miniature, vous voyez certaines images, mais je ne veux pas mettre des images qui vont vous spoil. C'est-à-dire que moi, je vais mettre peut-être des formes, etc. Mais c'est tout. Je ne vais pas vous mettre des trucs qui vont vous gâcher le plaisir. Et c'est pareil pour Pokékalos. Évidemment, ils sont tellement proches du jeu Pokémon. Je ne les suis pas, Pokékalos ? C'est bizarre. Du coup, les évolutions finales et starters auront de nouvelles formes. Alors là, vous l'avez déjà vu dans la vidéo que l'on vient de voir. Mais on peut voir sur les tweets de Pokékalos. C'est assez intéressant parce qu'on a les images de façon un peu plus grande. Par exemple, cette image ici de Tiflosion. Si je ne dis pas de bêtises. Je vais le mettre comme ça. Voilà, de Tiflosion. Est-ce que c'est possible de la... Oui, je vais la laisser grande comme ça. L'autre image, évidemment, donc de la troisième évolution du Pokémon. Et du coup, ici, pour la troisième. Voilà. Alors apparemment, les formes changent un petit peu. Les formes changent un petit peu. Et les types, également, changent un petit peu par rapport à ça. Du coup, je ne sais absolument pas qui choisir. En termes de starter, je n'en ai absolument aucune idée. Donc, personnellement, je suis un petit peu perdu de ce côté-là. Voilà, aperçu des formes intermédiaires, également, qui vous aideront peut-être à choisir celui... Je pense que je vais choisir Moustillon. Je pense que je vais choisir lui, tu vois. Je pense que je vais faire ça. Parce que voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi qui vous allez choisir. Et surtout, dites-moi si vous avez kiffé ces petites images que je vous ai proposées. Qui sont des images officielles, encore une fois. On le reprécise. Ce ne sont pas des images spoilers ou quoi que ce soit. Ce sont des images officielles partagées par Pokémon Company. Moi, la hype, elle est ultra grande. Je vous invite, j'ai fait quelques vidéos par rapport à chaque trailer qu'ils ont proposé. Là, moi, déjà, j'achète. Parce que vendredi, je ferai le let's play en votre compagnie. Vous aurez peut-être même autre chose en plus avant. Vous verrez. Et donc, du coup, écoutez. Gros plaisir de vous partager ce genre de choses. En plus, vous êtes vachement hypé comme moi là-dessus. Avoir, effectivement, le jour de la sortie. Ce que ça donnera. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A demain matin, 7h. Pour le prochain Gaming News, c'était EMB. Prenez soin de vous sur découvert. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada